Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Voici ce que les gens disent sur la célèbre tiktokeuse Madame Cooper. Mes frères et sœurs, je viens de tomber sur ça tout à l'heure, je vais décider de vous batailler ça. Afin que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, selon ce que les gens racontent. Donc, apparemment, Madame Cooper serait réellement, en fait, aurait réellement été empoisonnée. Mais par qui et comment et pourquoi ? C'est ça qui devient des problèmes là-bas. Et ils sont en train de raconter tout ça sur les réseaux sociaux. Chacun s'élève et dit pour lui, qui dit la vérité ? Et il y a même d'autres choses encore qui sont en train de sortir. Les gens parlent et disent qu'elles seraient dans un groupe de personnes qui seraient lesbiennes. Ah ! Ah ! Vraiment, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique ne s'est jamais de nous étonner. C'est quand quelqu'un meurt que les gens se lèvent pour faire des révélations. On nous dit que quand je vais même les gens parler de ça. Mais la question que je me pose c'est, qu'est-ce que ça va changer ? Parce qu'elle est déjà partie. Écoutez-vous-même et vous-même vous avez dit ce que vous en pensez. C'est confirmé, Madame Cooper a été empoisonnée par sa meilleure amie et par la compilité de sa domestique qui avait été recommandée par sa seule. Révélation sortie hier de la PSG suite aux aveux de sa copine et par les informations très ch***** sorties du téléphone de Madame Cooper qui avait été remis aux inspecteurs par sa maman elle-même. Avant de continuer la vidéo, je tiens d'abord à préciser que le but de cette vidéo n'est pas d'en c***** ou bien de juger Madame Cooper mais de sensibiliser au max les abonnés et nos confrères dans le domaine pour qu'ils comprennent les réalités du terrain. En 2022 bien sûr, Madame Cooper avait été taxée de l'***** sur les réseaux sociaux où bien évidemment elle n'a pas répondu mais beaucoup d'internaux se posaient réellement des questions sur son orientation. Après quelques mois, elle décidait donc de sortir de son silence et en balançant les photos de son mariage avec son homme. Chose qui avait bien marché car la polémique avait cessé et beaucoup de personnes savaient réellement sa vraie orientation. Mais aujourd'hui, père a son âme, on se reveille et on apprend une nouvelle bizarre comme quoi elle faisait partie d'un groupe de les ****** cela c'est-à-dire vente de ******. Et que c'est même de cette pratique bizarre qu'est-ce que que vers une jalousie entre elle et sa copine que les met très bien d'un excès et alors qu'elle a fini par la ****** grâce à l'aide de la образ phosphorus là. Ce n'est pas tout et nous apprenons aussi qu'elle entretenait des relations avec Compressor 237 et que son mariage même avait été arrangé par elle et financé par elle. Ce que je ne comprends pas et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant que ces révélations viennent ? Et le pire c'est qu'on nous fait aussi comprendre que sa mère était au courant de ce mariage arrangé là. C'est bizarre, très bizarre. Pour moi personnellement que cette information soit vraie ou fausse, normalement elle ne devait pas être en circulation sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit vraie ou fausse, normalement cette information ne devrait pas être sur les réseaux sociaux. Ce sont des informations que la famille devrait cacher, au moins pour le repos de l'âme de la fille, au moins pour le respect là, parce que là elle ne repose pas en paix. Normalement c'est déjà l'information qu'on devait conserver, mais qu'elle soit vraie ou fausse la famille devait absorber ça parce qu'ils n'ont même pas encore fait le deuil. C'est vraiment bizarre. De toute façon, la seule personne que je peux me référer pour la bonne information sur les réseaux, c'est peut-être Ibrahim Lassonne, parce que depuis le début, ce gars mène un grand combat pour la justice, pour madame Koupeur. De toute façon, je vais vous revenir, quand j'aurai beaucoup d'informations, je vais vous revenir pour faire une deuxième vidéo. La frère, qu'en pensez-vous ? Avez-vous suivi cette histoire ? Avez-vous suivi ce problème ? Ah ! Moi je ne comprends pas. On ne sait pas. Bon, vous dites qu'elle est empoisonnée, non ? Quels sont ceux qui l'ont empoisonnée ? Est-ce qu'on les a retrouvées ? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de risquer le problème clé. D'autres problèmes sont-ils sont sortis là-bas ? Et ce n'est pas tout, hein ? Bien, comme ils ont de vous dire, de plus en plus de révélations sont sortis. Et cette jeune fille que vous voyez là-bas, dit avoir reçu, elle aussi, des informations. Mais, écoutons d'abord, parce que moi, ça me dépasse un peu. Moi, je savais que c'était une femme mariée, quelques maris en Suisse. Enfin, un gars de nationalité suisse. Mais, qui m'était déjà revenu, plusieurs fois, que bon, elles sont aussi avec d'autres Joe, machin, nanani, nanana. Ils faisaient des trucs et tout. Tout ce que vous avez vu dans le message, on m'avait déjà dit ça. Mais, comme je vous dis, quand je n'ai pas les preuves de ce qu'on me dit, je n'aime pas trop me prononcer. Parce que ça devient un peu... Vous comprenez un peu normal. Voilà. Je peux donner mon avis comme c'est venu sur la toile là, que c'est dehors. Comme c'est venu sur la toile, que c'est dehors. Oui, là, je peux donner mon avis, comme je suis en train de vous donner mon avis ici. Mais, là, je ne vous ai jamais caché que dans le monde du showbiz, il y a beaucoup de Ndebsoya. Il y a beaucoup de Ndebsoya. Je ne vous ai jamais caché cela. Je vous ai toujours dit que ce soit des gars. Les pâtés qui sont à haut niveau là-bas les appellent. On dit que ma coco, il faut que tu viennes. Et vous savez, comme quand elle aimait parler un peu de sexe, les gars, ils attendent ça. On va lui dire, par exemple, il faut que tu amènes ta copine et tout. Comme ça, on va se mettre et tout et tout. Moi, je connais un fouteux qui avait donné quatre bâtons. Même si on peut faire combien de cents pour le monde du fouteux, là. Mais l'autre, là, j'ai dit qu'il y avait un fouteux qui était passé là-bas. Il y avait quatre bâtons pour l'autre, là. Vous savez que tu marches avec quelqu'un, qui marches avec quelqu'un, qui marches avec quelqu'un. Et c'est la personne qui veut se monter des nonces, non ? Mon maman, le coco, Aïcha, je suis à l'hôtel ici comme ça. Je viens de voir telle personne avec telle personne. Et vous savez qu'entre eux-mêmes, les fouteux, les bâtons de beaucoup. Le fouteux était parti aussi. Il y avait une autre personne que j'ai dit qu'il y avait quatre bâtons. Après, vous imaginez qu'on n'a pas donné quatre bâtons pour rien. Mais maintenant, comme je dis, tout ce qui est en train de circuler actuellement, moi, je m'en suis confinée. Moi, je m'en suis confinée. Moi, je m'en suis confinée. Parce que je sais sur quoi je me base. Vous dites cela. Vous dites cela. Mais par contre, les histoires de lesbinage sim et qu'on s'en... J'ai pas mal de preuves. Donc, il ne m'en est pas venu vous confiner. Quand la liste de l'indepso était sortie, vous m'avez appelée. Caille, j'allais me confiner. Il y a des noms que je ne peux pas confirmer. Il y a des noms que... Il y a des noms que je peux confirmer. Parce que je connais l'indepso, par exemple, qui a dans la veine telle personne. Il m'a montré que... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Là, je peux te dire que oui, telle personne, je confirme son nom. Mais il y a des noms que je ne pouvais pas confirmer. Parce que oui, ça se dit. Mais où est la preuve ? Je n'ai pas de preuve. C'est pour ça que... Taïcha, t'attends que toi, pourquoi tu viens me confirmer ? Si tu n'en connais pas moi de preuve. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Voilà. Dans l'histoire des séismes, si elle était des dames, je ne sais pas. Je ne peux pas vous confirmer. Ça se dit. Ça se disait. Oui. Ça circulait. Oui, 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 oui. Ça, c'est vrai. Mais confirmation de ma part, je ne peux pas vous confirmer. En tout cas, je ne peux pas confirmer ce que les gens disent sur la jeune dame. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Elle est partie. Elle se dit que Jean était lesbienne. Toutes disent que Jean appartenait à une secte. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Juste quand même, on découvre quelqu'un qui dit avoir vu un message de la mère à sa jeune dame qui dit ceci, qui dit cela. Bon, attendez. On va écouter ça. Bien. Nous allons écouter ce message ensemble. C'est parti. Alors, ici, je vais vous lire un message que la maman de Madame Couper a tenu à adresser aux différents tiktokers, tiktokers, blogueurs et blogueuses qui se permettent de dire des vérités ou faussetés sur la mémoire de sa fille alors qu'elle n'est plus de ce monde et qu'elle n'est même pas encore enterrée. Alors, tenez-vous prêts parce que c'est un peu chaud là. Écoutez très bien. Avis aux soi-disant blogueurs et blogueuses, bien vouloir laisser l'âme de ma fille Stéphanie Cooper reposer doucement en paix. Vous l'aviez qualifié de tous les noms ? Attention à vos propos, des migrants. Je vous dis ceci. Il pleut sur tous les toits. Vous comprenez ? Sachez-le. Le karma touchera chaque personne qui propage des ragots à l'encontre de ma fille bien-aimée. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez punis. Stéphanie. Stéphanie vous a propagé de la bonne humeur, la joie de vivre. Vous étiez tous heureux et heureuses. Maintenant qu'elle n'y est plus, vous la dénigrez complètement. Vous ne trouverez plus de sommeil. TikTok sera rempli de rips. Alors, un peu fort, un peu dommage que ce soit la maman de Mme Cooper qui écrit ça. Vous savez, personnellement, j'ai un peu de doutes. Déjà, qualité du français, on est presque à 0 sur 10. Voilà. Et après, par rapport aux propos qu'elle tient, voilà. Comme quoi elle souhaite la mort au tiktoker. Elle souhaite la punition. Bon, moi, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas très d'accord avec cette façon d'approcher les choses. Je ne suis peut-être pas une maman, mais j'imagine un peu la douleur que ça peut représenter de perdre sa fille déjà dans des circonstances floues, dans des conditions fous. Sa fille à qui elle avait vraiment mis tout, comment dire ça, tout son espoir. Cette fille qui était pleine d'espoir, pleine d'avenir pour elle. Elle décédait dans des circonstances floues, même pas quelques minutes après son décès. On voit la photo de sa dépouille qui circule sur tous les réseaux sociaux. Ça, ça fait mal et ça n'a pas que fait mal à sa famille. Le fait de voir sa dépouille, partager sur les réseaux sociaux comme ça, je veux dire, c'est salissant, c'est humiliant. À quel moment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau ? Et rien que pour ça, la maman, elle a raison. Il y a aussi des gens qui se lèvent, ses amis, je ne sais pas trop qui, soit avec qui elle a marché. Et qui se mettent à dire des choses qu'elle gardait pour elle. Pourquoi je dis qu'elle gardait pour elle ? Parce que je ne suis pas sûr à 100% que ces choses qu'on dit d'elle étaient fausses. Ou alors qu'elles étaient vraies. Mais madame Coupé n'était pas une sainte, les amis. Ce n'est pas parce qu'elle est morte que vous allez maintenant venir dire, voilà, oui, c'était la perfection absolue. Elle ne faisait aucun mal à tout le monde. Elle faisait le bien à tout le monde. Non, non, elle avait ses démons à elle. Mais j'ai envie de dire, c'est mort avec elle en même temps. Donc si aujourd'hui, les gens révèlent des choses, je me dis quand même, il faut quand même pencher l'oreille. Il faut quand même tirer des leçons. Il faut quand même tirer des leçons par rapport à ce que les gens disent. Tu prends ce qui est bien et puis le reste, tu t'en fous. Du coup, aujourd'hui, que la maman de madame Coupé se lève et puisse se mettre à dire que ceux qui parlent mal de sa fille seront punis et vont aussi mourir. Je veux dire, c'est un peu trop facile et c'est un peu même trop osé. Pour une maman, ce n'est pas le cas de le dire. Est-ce que c'est vraiment elle qui l'a dit? C'est aussi la question. Est-ce que c'est vraiment elle qui l'a dit? La fille est décédée. Ce n'est pas duré. On voit la photo et comment elle mourait sur les réseaux sociaux. Ah! L'homme noir. L'homme noir. Maintenant, on n'a pas encore enterré. Il a sorti des révélations pour dire qu'elle a partenaire à une secte. Mais qu'elle est celle. On dit, oh! Elle est aussi lesbienne. Mais quel est le problème? Mais quel est le problème? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de savoir qui sont les gens qui l'ont tué vraiment? Pouvez-vous me le dire? Est-ce que c'est ça qui va amener la goulard à la vie? Hein? Hein? Comment? Ce mari est là. Elle a laissé son enfant. C'est comment? Comment ça devient? En tout cas, c'est grave, hein? C'est vraiment très grave. Très, très grave. C'est qu'est important. Les africains ne cherchent pas ça. C'est ce qu'ils n'ont aucun sens. C'est ça, ils cherchent. Ça va nous amener où? Dites-moi ce que vous en pensez. Et les gens ont commencé à parler, hein? En tout cas, dès qu'il y a du nouveau, il faut une vidéo pour qu'on puisse en parler. Parce que vraiment, ce genre de comportement là, nous on n'a jamais vu ça.